C'est une musique qui peut nous amener tout un tas d'images, qui peut stimuler notre imagination. Je vais vous parler aujourd'hui de l'acusmonium, un instrument un peu particulier, puisque ce n'est pas un instrument qui produit du son, c'est un instrument qui va jouer de l'espace, qui va permettre de spatialiser le son. Je m'appelle Armando Balice, je suis compositeur et interprète à l'acusmonium. La musique akousmatique, elle est née en 1948, elle a été inventée par Pierre Schaeffer, en parlant à l'époque plutôt de musique concrète. Mixable ! Attention, c'est un ! Deux ! L'acusmonium, c'est un instrument qui a été développé dans les années 70, où il y a eu plusieurs dispositifs qui avaient été pensés pour spatialiser le son. Et François Bell, qui était au GRM, au groupe de recherche musicale, a conceptualisé et fait émerger cette idée de l'acusmonium. C'est un instrument dont se sont emparés, finalement, beaucoup de compositeurs qui ont composé la musique akousmatique. En tout cas, c'est l'outil vraiment de concert de cette musique. Pierre-Henri, Bernard Parmédiani, Luc Ferrari, Eliane Radigue. La musique électro-acoustique, et plus particulièrement la musique akousmatique, est réalisée à partir d'enregistrements sonores. Tout ce qui fait du son est potentiellement une matière qu'on va pouvoir utiliser pour créer de la musique, pour composer des instruments, des sons de papier froissé, des sons qu'on va réaliser avec des branchages. On peut aussi faire des prises de son à l'extérieur. Et puis, le projet de composition va faire que tout ça va prendre du sens quand ça va être composé et monté ensuite en studio. Et ensuite, la pièce va prendre une autre dimension au moment du concert. La musique que l'on joue, elle est déjà fixée lors du travail en studio. Et donc, on a finalement juste un fichier stéréo. Le son ne va pas subir de transformation, en fait. Il ne doit pas être déformé par l'interprète. La seule chose que l'on va créer au moment de l'interprétation, c'est l'espace. L'acousmonium, une autre manière de le décrire, c'est de parler d'orchestre de haut-parleurs. On va, depuis la console de spatialisation qui est ici, qui est un peu le cœur, le centre de l'instrument, activer certains des haut-parleurs via l'ensemble de ces petites tirettes, qu'on appelle aussi fadeurs. Un fadeur est relié à un haut-parleur ou un petit groupe de haut-parleurs dans la salle. Et on va créer comme ça des équilibres, des mouvements d'espace, des masses sonores, choisir de mettre le son à un endroit précis dans la salle. On a des haut-parleurs ici qui sont des haut-parleurs plus de sonorisation, donc qui vont nous permettre d'avoir de la puissance, de type studio, un son très précis, très détaillé, avec une belle présence. Et puis, des haut-parleurs plutôt hi-fi qu'on peut trouver dans nos salons. En fait, on couvre absolument toutes les fréquences que l'oreille peut entendre, donc de 20 Hz à 20 000 Hz. On peut avoir parfois, dans certaines situations, des dispositifs beaucoup plus grands avec presque une centaine de haut-parleurs aussi. Le répertoire de l'acousmonium, c'est la musique acousmatique. Il y a une diversité dans la musique électro-acoustique qui est assez importante. Pour moi, c'est un peu comme dans le cinéma. On a plein de types de films différents, mais on a plein de types de musiques acousmatiques différentes. Généralement, le public qui découvre pour la première fois cet instrument est plutôt séduit de la manière dont le son habite la salle. Il a ce côté immersif puisqu'il est installé tout autour du public. qu'il y a vraiment des enceintes derrière, des enceintes sur les côtés. On peut aussi parler de cinéma pour l'oreille. Le public est parfois invité à fermer les yeux pendant ses concerts pour se laisser complètement porter par la musique. J'aime dans l'interprétation acousmatique le moment où on va entendre une pièce que l'on doit jouer en concert sonner dans la salle. Cette ampleur que l'on n'a pas de la même manière en studio, sentir le son vraiment envahir l'espace et les différentes profondeurs de plan, que le son est très loin devant, uniquement sur les côtés ou à un point central de la salle et qu'à la seconde d'après, il est partout et dense et intense.